Après les rébellions de 1837-1838, le climat social et politique est très tendu dans le bas et le haut Canada. Londres met sur pied un conseil spécial pour gouverner le bas Canada de 1838 à 1841. On demande aux Britanniques Lord Durham d'évaluer la situation pour trouver les causes des rébellions et de soumettre des recommandations pour améliorer le climat et éviter de futures rébellions. Dans son rapport, Lord Durham recommande l'union du haut et du bas Canada et de fusionner les deux chambres. L'adoption de l'anglais comme seule langue officielle et la mise en place d'un gouvernement responsable. Pour Lord Durham, les francophones ressemblent beaucoup aux Canadiens du régime français. Pour ce qui est des anglophones, Durham ne se gêne pas pour leur rendre des éloges. Lord Durham veut assimiler les Canadiens français pour leur bien, pour leur offrir un avenir meilleur, plus prospère et moins isolé du reste du monde britannique. Bref, tout ce qui n'est pas britannique doit être jeté à la poubelle pour être remplacé par le modèle britannique. On ne se le cachera pas, c'est une pensée raciste. Toujours selon Durham, l'assimilation des Canadiens français est la meilleure solution pour tout le monde, autant pour les anglophones que les francophones. Ils jugent que les Canadiens français sont dignes de devenir de bons anglais. Évidemment, plusieurs francophones vont voir cela comme une insulte. La phrase du rapport qui barque le plus l'imaginaire collectif est la suivante. Ils sont un peuple sans histoire et sans littérature. Ces paroles vont choquer plusieurs générations de Canadiens français. En même temps, la littérature canadienne française est pratiquement inexistante au moment de la publication du rapport Durham. Le premier roman connu publié en français au Québec est lancé en 1837 par Philippe Aubert de Gaspé. Après la lecture du rapport Durham, les autorités britanniques adoptent l'acte d'union qui unit les deux Canadas. Ce nouveau territoire porte le nom de Canada uni, ou de province du Canada, et instaure des mesures pour assimiler les Canadiens français. Désormais, tous les députés siègent à la même chambre d'assemblée et les Canadiens français s'y trouvent maintenant minoritaires. En d'autres mots, l'acte d'union voit le jour pour noyer les francophones dans une mer d'anglophones. L'anglais devient la seule langue officielle. Ça signifie que tous les documents officiels provenant du gouvernement sont écrits en anglais. Les dettes des deux colonies sont fusionnées. Le Haut-Canada a une dette de 1,2 millions de livres, tandis que le Bas-Canada en a une de 96 000 livres. Cela met la population du Bas-Canada en colère de devoir payer pour une dette qui ne leur revient pas. Chez les premiers francophones à réagir à l'acte d'union, on retrouve des membres du clergé, dont l'évêque de Montréal, Mgr Jean-Jacques Lartigue, qui se trouve à être le cousin de Louis-Joseph Fabineau. Après l'acte d'union, la population francophone se tourne donc plus que jamais dans les bras du catholicisme, ce qui entraîne un renouveau religieux. En 1851, il y a un prêtre par mille habitants. Dans les années 1890, on compte un prêtre pour 500 habitants. Pour ce qui est de la proposition d'un gouvernement responsable, il faudra attendre quelques années encore pour que ce soit mis en place. En résumé, l'acte d'union est l'une des principales recommandations du rapport Durham, faisant suite aux rébellions des patriotes. L'acte d'union est donc une fusion du Bas et du Haut-Canada et est l'une des prémices vers la création d'un pays qui deviendra plus tard le Canada. L'acte d'un des prémices vers la création d'un pays qui deviendra plus tard le Canada. Sous-titrage ST' 501